bonsoir à toutes et à tous je suis très heureux de vous accueillir à ce deuxième concours de la francophonie pour cette fois ci je suis heureux de vous dire aussi que nous avons 41 nationalités représentées la question que je vous avais posé pour ce concours c'était comment appelle-t-on dans le sud-ouest cette viennoiserie alors bien sûr plusieurs personnes ont dit le pain au chocolat mais j'avais bien précisé le sud-ouest et donc dans le sud-ouest de la france et plus précisément quand on se rapproche de bordeaux on a tendance à appeler cette viennoiserie une chocolatine comme vous pouvez voir dans le reste de la france on a tendance à l'appeler un peu en chocolat mais dans le nord on l'appelle aussi un petit pain au chocolat quand on se rapproche de la belgique on l'appelle une coupe au chocolat il ya aussi un croissant au chocolat et en alsace un petit pain au chocolat pour les lots le premier lot c'est un mini rétro projecteur le deuxième lot un disque dur externe de 1 tetra le troisième lot dix clés usb enseignement du feu de 32 gigaoctets le quatrième lot dix films français en dvd avec les sous titres français le cinquième lot dix romans france dix romans en français facile et le sixième lot 18 porte-clés tour eiffel donc nous allons commencer bien sûr par le sixième lot avec les 18 porte-clés tour eiffel je alors je m'excuse tout de suite pour la mauvaise prononciation de tous les noms et nous commençons par diallo amadou tierno de guinée ensuite talarico david d'italie et deux de conto elita d'italie aussi mazota dominique d'italie bombay douti chancel du gabon zunov mu drag new drag pardon de serbie d'omatsan tenzin du tibet promis girat de thaïlande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 velon jarra mi ali de madagascar jean itin de chine jacopova zairan de kazakh du kazakhstan soal florine de france mercado maria alejandra d'argentine kutserova katerina de république tchèque balakrishnan saravanan d'inde aït buabdala samira d'algérie et zekhari khalid du maroc je vérifie bien que j'en ai tiré dix-huit quatre six huit dix douze quatorze seize dix-huit et bien nous allons pouvoir passer au lot suivant qui est les dix romans en français facile donc pour dix personnes première Zhu Xiaowen de chine ensuite Idriss Gui Maramat du tchad d'arabane manuela de roumanie Tianzo Tachi du tibet Goutierrez David de Colombie Martino Liaria d'Italie Amari Asma d'Algérie Chody Prisca du Togo Ben Mahmoud Chabran de Tunisie Et enfin Laj Yasmine Yacine d'Algérie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Nous allons passer au lot suivant Qui est 10 films français en DVD Avec les sous-titres français Donc je vais encore tirer 10 gagnants Yadav Kailash d'Inde Carola Slimonetti d'Argentine Fournier Elena de Russie Banyaga Raissa Carolina de Bolivie Maklouf Amar d'Algérie Maklouf Amar d'Algérie Nina Volkova de Russie Zila Ghana d'Ukraine Karini Laurel d'Italie Vincent Tendai Shanengheta du Zimbabwe Et enfin Klisheva Lilia de Russie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 Nous allons passer au lot suivant Le troisième lot Qui est 10 clés USB Marquées enseignement du FLE De 32 gigas Premier Charinda Fatih d'Egypte Federer Annaliese d'Italie Moello Anthony de France Amada Adijanat Amada Adijanat du Comore Flores Raoul du Mexique Guindia de Chine Ho Thi Xuân Gan du Vietnam Ho Thi Xuân Gan du Vietnam Yashi Samira d'Algérie Hayat Fegaz d'Algérie aussi Hayat Fegaz d'Algérie aussi Et enfin Catherine Minakova de Russie Donc ça nous fait 10 clés USB Nous passons au deuxième lot Alors le deuxième lot c'est un peu spécial parce que c'était le premier lot du premier concours de la francophonie Mais il n'a pas été réclamé par le gagnant Donc je l'ai remis en jeu Donc il s'agit d'un disque dur externe de 1 tétraoctet Et le gagnant ou la gagnante est Croupi Oksana d'Ukraine Enfin il nous reste un lot C'est le rétroprojecteur, le mini rétroprojecteur Donc c'est le même que moi j'utilise C'est très bien pour regarder un film Ou même pour l'utiliser en classe Et le gagnant ou la gagnante est Dian Yongming de Chine Alors si vous n'avez rien gagné Ne soyez pas trop déçus Car il y aura forcément un troisième concours Normalement au début de l'année prochaine Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne A inviter aussi des amis qui étudient le français Et donc à bien suivre pour pouvoir participer au troisième concours A bientôt !